Musique Je m'appelle Jean-Michel Mijon, j'ai été maire de Chissant-Touray, une commune du Loir-et-Cher, située dans la vallée de Granat. Je suis maintenant conseiller municipal d'opposition, élu rural, et en plein et toujours en pleine activité, militant communiste depuis de nombreuses années, mais également militant associatif, et secrétaire fédéral du Parti communiste pour le Loir-et-Cher. Ce congrès me semble très très important. Je crois qu'on est en train d'attaquer une période très complexe, au niveau sociétal, avec une perte de valeur très importante. Ce congrès va nous permettre, je pense, de pouvoir nous mobiliser, nous, la gauche, toutes les forces progressistes, faire en sorte de réfléchir et de partir sur quelque chose qui amènera un projet, un projet qui sera structurant et réaliste. Au jour d'aujourd'hui, l'ensemble de la gauche manque de projets, manque d'une vision claire pour la France, pour l'Europe et pour le monde. Je pense que ce congrès va nous permettre de poser les axes réels d'un projet, déjà pour 2017, et pour les législatives qui vont venir après. Même si souvent on parle de perte de projet et de valeur, dans ce qu'on appelle la gauche et la droite, il faut savoir que même si la droite, elle, n'a pas de projet, en tant que tel, il y a quelque chose qui l'intéressera toujours, c'est le profit, et c'est le profit sur le dos des plus faibles, des opprimés et des salariés. La gauche, elle, doit faire en sorte, dans son ensemble, de penser à quelque chose qui aille dans le sens des populations.